Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours pour 3ème année collège, donc les microbes. Alors, Mkhilal ou Radin Tsarfou, elle a un exemple de microbe. Et personnellement, j'adore ce cours parce que Mkhilal ou Radin Tsarfou, elle a les différents microbes, les bactéries, les virus, les champignons. Et bien sûr, leur utilité dans la vie quotidienne et aussi leur effet néfaste sur l'environnement et sur la santé. Alors, commençons par cette introduction. Donc, comme vous voyez là, le mot microbien et sa diversité. Il y a un exemple de microbe et aussi de ce qu'il y a. Alors, l'introduction, donc les microbes sont très diversifiés, nombreux, et ils sont en permanence et en contact avec notre organisme. Ils peuplent tous les milieux, l'air, le sol, l'eau. Les microbes sont invisibles à l'œil nu. Pour les observer, on utilise le microscope. Certains microbes sont inoffensifs et d'autres sont pathogènes. Ils provoquent des maladies plus ou moins graves. Alors, la question qui se pose, quels sont les principaux types de microbes ? Alors, avant de passer les types de microbes, donc, on va décrire à l'introduction. Donc, bien sûr, les microbes sont très diversifiés. Il y a des microbes qui sont très diversifiés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'utiliser, mais ils ne peuvent pas s'utiliser sur le microscope. C'est bon. Et aussi, comme je dis à l'abonnement, qu'il y a deux types de microbes, donc les microbes inoffensifs et les pathogènes. C'est-à-dire qu'on peut s'utiliser dans la vie de l'humidie et les micro-patogènes qui s'appellent à nous et qui s'appellent dans les maladies de l'humidie. Alors commençons, donc comme vous voyez là, la diversité des micro-organismes, les microbe. Je vais vous montrer la majorité des micro-organismes et les micro-patogènes. Ou bien sûr, je vais vous montrer comment est-ce qu'il y a la clasification des micro-patogènes. Alors commençons par les protozoaires. Donc comme vous voyez dans cette photo, on va parler de trois types de protozoaires. Il y a les ciliers, les pseudopodes et les flagellets. C'est bon ? Il y a l'exemple de la paramétrie. Donc ce protozoaire est très connu et il y a une pédagogie. Donc il y a des expériences. Aussi il y a l'amibe. Donc comme vous voyez dans la photo, voilà l'amibe. Et aussi la trépanosome. Donc la trépanosome, c'est la trépanosome. Elle se caractérise par la présence du flagelle. C'est bon ? Bien sûr, il y a des mouvements. Donc comme vous voyez là, les protozoaires sont classés en trois groupes selon le moyen de locomotion. Alors les ciliers comme la paramétrie. Les pseudopodes comme l'amibe. Les flagellets comme trépanosome. C'est bon ? Donc c'est la classification des protozoaires. Alors maintenant, on va passer à les bactéries. Il y a une bactériette. Et comme vous voyez, il existe deux types de bactéries. Donc premièrement, il y a des bactéries, bien sûr, qui sont un peu rondes. C'est bon ? 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 Et aussi, il y a des bacilles qui sont un peu allongées. Qui sont une forme de bâtonnets. C'est bon ? Donc comme vous voyez là, les bactéries sont classées en deux groupes selon la forme. C'est bon ? La classification de l'homme se fait selon la forme. Donc il y a des coques qui sont des bactéries de forme sphérique. Donc comme vous voyez dans la photo, il y a des bactéries. Exemple, les staphylococques et les streptococques. C'est bon ? Donc ces deux exemples, vous n'êtes pas censés les apprendre. Au cas où les profs disent qu'ils peuvent inciter un exemple de bactéries en forme de coques. Par exemple, il faut le contrôle. Et les bacilles, ce sont les bactéries en forme de bâtonnets. Par exemple, les bacilles tétaniques et les bacilles lactiques. Alors concernant les bacilles tétaniques, je vais vous montrer en détail. Et je vais vous montrer à la maladie qui provoque. C'est bon ? Donc maintenant, on va passer à les champignons microscopiques. Comme vous le savez, il y a des champignons. Il y a des champignons microscopiques. Il y a des champignons microscopiques. Il y a aussi des champignons qu'on utilise dans la gastronomie. Il y a des plats, etc. Et ici, il y a des champignons microscopiques. Il y a des champignons microscopiques. Et là, c'est un aspect très important dans la vie. Comme vous voyez, il y a des champignons microscopiques. Comme vous le voyez, il y a des champignons microscopiques. Il s'agit d'un état qui se fait rapidement. Il s'agit d'un état qui est dégoûtant. Il s'agit aussi d'une état qui intervient dans la formation du fromage. Cela ne veut pas dire que le fromage ne se passe pas. Non, il faut que je vous dise que les gens sont dégoûtés et les gens sont dégoûtés. Donc, ce sont des états qui interviennent dans la formation du fromage. Ils sont dégoûtés dans la formation du fromage. Comme vous voyez ici, c'est l'aspect des moises. Les champignons microscopiques sont classés en deux groupes. Il y a des levures et les moises. Il y a des levures qui sont les levures. Il y a des levures qui sont les diamants, les diamants, la part de la tirée, etc. Passons maintenant aux microbes observés par le microscope électronique, les virus. Tout d'abord, il existe deux types de microscopes. Il y a des microscopes optiques et électroniques. Le microscope optique, il permet de voir ce qu'on a vu précédemment. Donc, bien sûr, les bactéries, les champignons, les mois, bien sûr, et aussi les microbes, c'est bon ? Ou là, les protozoaires. Et concernant le microscope électronique, les structures qui sont vraiment, Yannis, l'ordre de nanomètres, qui sont vraiment sur le bicef, comme les virus. Donc, quand on parle de virus, si c'est le cas de la coronavirus, qui a donné la dernièrement, donc, quand vous voyez la première photo, il montre, d'assur, le virus, du corona, donc, qui connaît les pécures, c'est une corona, c'est bon ? Et la photo, bien sûr, la qu'on a vu maintenant, c'est la photo qui a vu la COVID-19. Il a acheté la photo, il peut y avoir beaucoup de bien, où il y a, bien sûr, les spécialistes dans la virologie, qui a vu la différence, bien sûr, et il distingue, bien sûr, les différences, les différences, bien sûr, entre les différentes familles de corona. C'est bon ? Donc, corona, c'est le virus. Alors, ici, il y a la photo. Donc, il y a la photo de virus VIH-Cida. C'est bon ? Donc, on se met bien, c'est la maladie. Donc, c'est le virus responsable, bien sûr, de cette maladie. Donc, comme vous voyez là, c'est le virus de rhume, qui est responsable de la grippe. Donc, vous voyez, c'est l'aspect diéreau. Donc, la grippe, bien sûr, c'est le virus, bien sûr, c'est le virus. Et ici, il y a le virus responsable de l'hépatite C. Bien sûr, c'est la maladie hépatique qui attaque les pommes. C'est bon ? Donc, voilà, les virus sont des parasites considérablement plus petits. Donc, on a les autres parasites. Et l'exemple, il y a des virus de l'hépatite C, virus de rhume, EVH, Sida, etc. qui ont des virus, et les virus, les qu'on a annoncé, dernièrement, on voit la coronavirus ou la COVID-19. Alors, maintenant, on va passer le mode de multiplication des microbes. Donc, bien sûr, il s'agit de la maladie hépatique pour les virus ou les bactéries qui, bien sûr, se multiplient. C'est bon ? C'est bon ? Ce sont des virus qui se multiplient. C'est un virus, on peut dire. Vraiment, ce sont des virus qui se multiplient. Les bactéries ou les microbes qui se multiplient. C'est bon ? Donc, on a trouvé le mode de multiplication. Ce sont des virus. Ce sont des virus. Ce sont des virus. Alors, les micro-organismes se multiplient de façon différente selon les types. Donc, bien sûr, tous les types de microbes, donc les types qu'on a vus précédemment, ils se multiplient selon le mode de vie, etc. C'est bon ? Alors, commençons par les protozoaires et les bactéries. Donc, quand vous voyez dans la photo, dans les photos plutôt, donc, il y a la division. Donc, c'est le type de division qui se multiplient dans la division cellulaire. C'est-à-dire qu'ils se multiplient avec les bactéries et qu'ils se multiplient à une autre bactérie et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils se multiplient avec les bactéries. Donc, les protozoaires et les bactéries se multiplient par division cellulaire et se doublrent après chaque division. C'est-à-dire qu'on a des bactéries ouhida, quand on a des moisés, on a des jours, donc, on a des jours et on a des jours, 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 on a des jours. Les champignons microscopiques se multiplient par sporulation, c'est-à-dire formation des petits spores. Les spores vont se développer pour se développer dans une moise sur qui est mûre. En général, les champignons microscopiques se multiplient par sporulation, les spores se disséminent et germent pour donner de nouvelles colonies de champignons. C'est la germination, ainsi que les champignons, les moise sur. C'est le mode de division cellulaire chez les moise sur. Pour les lévures, les champignons se multiplient par bourgeonnement. Quand on a une cellule, on va s'appuyer à une bourgeon, on va s'appuyer à une cellule, on va s'appuyer à une cellule initiale et ainsi de suite. Donc, se multiplient par bourgeonnement, les bourgeons se détachent de la lévure mère en donnant par la suite des individus mûrs. C'est bon ? Donc, le bourgeon va se détacher de la cellule mère, de la cellule initiale, et bien sûr, il va se développer. Il sera capable de donner d'autres bourgeons et ainsi de suite. C'est bon ? Donc, bien sûr, la multiplication de lévure, des moise sur, etc. se déroule dans des conditions favorables. Donc, je vais vous donner des détails. Alors, les virus, les virus, ce sont des parasites obligatoires qui ne se développent qu'à l'intérieur des cellules vivantes. Donc, c'est ce qui est le virus. Donc, c'est un avantage et d'autre part un inconvénient. C'est-à-dire que le virus, il n'est pas dans le corps, il n'est pas dans le corps, il n'est pas dans la cellule, et bien sûr, il n'est pas dans la cellule, donc, il n'est pas dans la cellule. et il n'est pas dans l'zuapote, par exemple, il n'est pas dans le contact avec le virus. Et ici, l'hépatite, donc, il n'est pas dans le vainque cet stress. Donc c'est un avantage. Donc vraiment, quand tu es un contact direct, tu es bien sûr, avec ce chalque, il est bien sûr, il est bien sûr, il est bien sûr, avec le corps, ou avec la sécrétion vaginal, etc. Donc ce truc tout est bien sûr, il 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 est bien sûr, avec la maladie, mais il est bien sûr, avec la maladie, et l'inconvénient, c'est que, une fois qu'il trouve le virus au corps, une fois qu'il va attaquer les cellules, donc c'est difficile de l'éliminer. Vraiment ! Il a besoin d'un traitement qui est conseillé beaucoup, ou la personne qui est en train de faire beaucoup. Donc les virus, vraiment, ils sont de très petite taille, mais l'effet pathogène de l'homme est très important, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un corps humain. C'est-à-dire qu'il a besoin de ces virus, c'est bon ? Donc les virus, ce sont des parasites obligatoires qui ne se développent qu'à l'intérieur des cellules vivantes, appelées cellules hôtes. Donc la cellule, bien sûr, où va dérouler le développement du virus, c'est une cellule hôte. C'est bon ? L'hôte, par exemple, il est considéré comme hôte. C'est bon ? C'est le cas. Donc la cellule qui va dérouler le virus, c'est l'hôte des virus. C'est bon ? Donc la multiplication des virus se fait par étape suivante. Donc, comme vous voyez dans ce document, comment se réalise la multiplication des virus ? Et bien sûr, elle se réalise en quatre états. Donc premièrement, l'adhésion du virus à la cellule. C'est l'adhésion du virus à la cellule. Puis l'injection du matériel génétique virale dans la cellule. C'est l'adhésion du virus, bien sûr, en tout cas, le matériel génétique est lié. En tout cas, bien sûr, les gènes, les radicules sont liées dans la cellule. Donc une fois qu'il s'adhésion du virus à la cellule, il va transmettre son matériel génétique. C'est bon ? Donc bien sûr, la transmission du matériel génétique au sein de la cellule va provoquer bien sûr des problèmes. C'est bon ? Alors, ainsi, production de nombreux virus dans la cellule. Donc, il faut qu'il y ait le matériel génétique à l'intérieur des cellules. Il faut qu'il y ait la duplication du matériel génétique, ainsi la formation de plusieurs virus. C'est bon ? Et dernièrement, la cellule haute s'éclate et libérations de nouveaux virus qui contaminent d'autres cellules. Donc, il faut qu'il y ait la multiplication des virus. A ce moment, bien sûr, elle va, comment on dirait, elle va s'éclate. Donc, il va s'éclate. Il va s'éclate, il va s'éclate. Il va s'éclate avec la cellule. Il va s'éclate avec tous les virus dans le corps. Il va s'éclate avec tous les virus qui vont attaquer d'autres cellules. Et cette mécanisme va s'éclate. donc à ce moment que l'insenne tappe bien sûr le virus responsable c'est bon ? alors maintenant on va voir l'infection microbienne alors dans certains cas en absence de soins les micropathogènes continuent à se proliférer dans la blessure et se transformer en une septicémie c'est à dire infection donc bien sûr il n'y a pas un choix de taquille il n'y a pas un choix de soins il y a des tibou chars qui est attaqué par le microbe à ce moment bien sûr les microbes ils vont se multiplier ça dépend du mode de multiplication des lentes ça dépend du type d'un microbe ainsi ils vont créer bien sûr des problèmes bien sûr des effets néfastes ce qu'on appelle infection c'est bon ? alors les micro-organismes pathogènes une menace pour l'organisme c'est normal donc les micro-organismes vraiment bien sûr ils créent une menace une menace c'est-à-dire le gisme l'insane alors la multiplication rapide des bactéries donc on a vu bien sûr que les bactéries se multiplient selon différents modes et bien sûr la multiplication se fait rapidement donc la rapidité de la multiplication des bactéries est le plus important que les bactéries sont les bactéries dans le gisme l'insane alors quand les conditions sont favorables c'est-à-dire température humidité substance nutritive les bactéries se multiplient rapidement au niveau de la blessure en provoquant la septicémie ou l'infection c'est bon ? donc bien sûr la bactéries sont les conditions favorables sont les milieux qui est riche bien sûr en nutriments sont les températures qui sont favorables pour son développement sont les humidités etc. donc ça dépend des conditions favorables pour son développement à ce moment il va être 4 où il va être le plus important c'est bon ? donc la multiplication de la salmonella donc comme vous voyez la salmonella est le type de bactéries donc maintenant vous êtes capables de déterminer cette bactéries qui sont les spédiaires donc bien sûr c'est bacille c'est bon ? donc comme vous voyez la forme de bâton etc. donc dans le premier la multiplication elle va se dupliquer de cellules donc comme vous voyez c'est de suite la multiplication des bactéries du salmonella alors les bactéries pathogènes se caractérisent par la multiplication rapide quand elles contaminent un organisme humain donc bien sûr la contamination par ces bactéries donc ces bactéries vont trouver les conditions favorables température humidité et bien sûr des éléments nutritifs à ce moment ils vont se multiplier rapidement et ainsi bien sûr ils vont créer l'effet pathogène très néfaste pour l'eau c'est bon ? donc ici la production de la toxine par certaines bactéries on va voir l'exemple de tétanos donc la maladie de tétanos est provoquée par le tétanos tout de suite alors le tétanos tue jusqu'un million de personnes par an dans le monde c'est une maladie très dangereuse la personne meurt par asphyxiée ou d'une crise cardiaque le malade présent des perturbations nerveuses et des contractions musculaires engendrées par la bactérie le bacille tétanique résiste longtemps en vie ralentie dans le sol et dans les spores loin du dioxygène car c'est une bactérie anaerobique suite à des blessures le bacille peut contaminer les gens grâce au matériel à usage agricole la bactérie s'infiltre dans le muscle loin du sang et de l'air donc c'est une maladie c'est une maladie qui est très dangereuse comme vous voyez là donc c'est la photo des personnes qui sont attaquées par la maladie donc c'est une photo réelle d'un bébé qui est attaqué par la maladie donc les contractions musculaires involontaires et ici un dessin d'une personne qui est attaquée par le tétanos donc comme vous voyez là le tétanos c'est une maladie due à une bacille présente dans la terre sur les clous rouillés les épines de rosée etc alors la contamination se fait le plus le plus souvent au niveau d'une plaie pécure blessure le micro-organisme responsable c'est le bacille tétanique donc comme vous voyez dans la photo donc c'est le bacille tétanique et le bacille tétanique ne se répand pas dans l'organisme mais se multiplie au niveau de la plaie il s'écrète des toxines qui agissent sur le système nerveux et déclenche des contractions involontaires de tous les muscles bien sûr quand vous voyez dans la photo c'est bon donc bien sûr c'est la toxine c'est le bacille qui est le bacille dans le monde qui est l'âge alors la production de la toxine par certaines bactéries donc il faut une expérience alors pour comprendre comment agit le bacille tétanique on propose les expériences suivantes donc il y a trois expériences réalisées sur des souris et il y a des le résultat afin de comprendre comment agit le bacille tétanique donc le groupe 1 de souris donc on a injecté l'injection d'un centimètre cube du bacille tétanique donc il y a un centimètre cube du bacille tétanique le résultat apparition des symptômes du tétanus puis la mort des souris c'est normal je vais vous donner le bacille donc je vais vous donner le bacille donc bien sûr des perturbations sur le système nerveux et sur le système musculaire ainsi je vais vous donner le bacille tétanique alors groupe 2 injection de 2 centimètres cube d'un filtre bouillé des bacilles tétaniques c'est bon 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 on a la quantité on constate qu'il y a apparition des symptômes de tétanus puis la mort des souris c'est bon et pour le groupe 3 injection de 2 centimètres cube d'eau distillée et stérilisée donc c'est bon c'est bon c'est bon 2 centimètres cube c'est bon alors maintenant on va passer à l'analyse des résultats donc les souris du groupe 1 meurent car on leur a injecté le bacille tétanique qui est mortel c'est normal la bactérie mortelle elle va provoquer la mort des souris alors les souris du groupe 2 meurent car on leur a injecté le filtre d'une culture de bacille c'est bon bien sûr le filtre de bacille tétanique contenant les substances toxiques donc il va les substances toxiques donc il va provoquer la mort du souris et les souris du groupe 3 restent en vie car on leur a injecté de l'eau distillée donc on va c'est bon alors maintenant on va passer à la conclusion donc le danger de la prolifération des bactéries dans les tissus se limite dans la fabrication de substances toxiques toxines qui agissent sur le fonctionnement du système nerveux donc bien sûr la libération ou la sécrétion de ces toxines ce sont les qui sont les qui sont les d'un et ainsi ce sont les des bactéries c'est bon ? alors maintenant on va passer à la présence de la capsule donc bien sûr les bactéries elles peuvent se caractériser par la présence de capsules la capsule qui va les entourer ou les qui sont les bien sûr l'effet de la degré pathogène de ces bactéries alors la pneumonie est une maladie bactérienne causée par un diplocoque qui se trouve dans la nature sous deux formes donc la pneumonie il y a un de la liquigina une bactérie qui s'appelle diplocoque c'est bon ou qui se caractérise bien sûr sur la nature entre deux formes c'est bon soit diplocoque avec capsules qui l'entoure sinon diplocoque sans capsule alors pour connaître la virulence de la capsule grift a réalisé les expériences suivantes alors grift bien sûr l'alime qui a donné des expériences qui s'appelle l'effet de la présence ou de l'absence du capsule sur la bactérie et est-ce qu'elle va provoquer la mort ou pas c'est bon donc diplocoque avec capsules donc on a injecté diplocoque avec capsules le résultat mort des souris après apparition des symptômes de la maladie donc il faut rében l'aïradi de le meraid la souris va mourir et deuxième expérience diplocoque sans capsules n'eufs bien sûr les bactéries mais on constate que les souris restent vivantes c'est bon ainsi infirmes la capsule le rôle très important fait bien sûr l'état de virulence c'est bon alors expliquer les résultats de ces expériences et conclure l'élément responsable bien sûr de la maladie alors explication donc les souris du groupe 1 donc bien sûr les dnallihomes les diplocoques avec coquilles ou plutôt avec capsule donc meurent car le pneumocoque injecté contient des capsules c'est bon et concernant les souris du groupe 2 donc dnallihomes des pneumocoques mais sans capsule donc on constate qu'ils restent en vie car les pneumocoques injectés n'ont pas de capsule alors la conclusion donc l'élément responsable de la maladie pneumocoque est la capsule qui augmente la virulence de la bactérie donc je n'aurais dit la virulence de la bactérie ou la présence de la capsule qui est responsable à la mort des souris c'est bon donc maintenant on va passer à la contamination par les microbes donc les microbes pathogènes sont très diversifiés ils provoquent les maladies infectieuses plus ou moins graves tels que le tétanos la tuberculose la grippe etc donc bien sûr le tétanos c'est la cause de la vie il y a le passé tétanique et aussi on a vu les symptômes de la vie et la dangerosité de la vie dans le monde c'est bon alors maintenant on va parler d'autres maladies et j'ai choisi tuberculose et grippe donc bien sûr il y a des profs d'autres maladies ça dépend du manu scolaire mais les 4 jours c'est le tétanos tuberculose grippe VIH et je pense l'hépatite c'est bon donc commençons par la grippe donc la grippe il y a des profs et il y a des profs de la grippe bien sûr la photo de la grippe alors le virus se fixe sur les muqueuses de nez de la gorge et des branches il provoque des légions cellulaires locales ce qui favorise l'infection bactérienne à l'origine des angines et débranchées c'est bon donc bien sûr le virus de la grippe il va se fixer sur les muqueuses de nez il va se fixer sur les muqueuses de nez qui coulent à la mousse de la gorge et sur les branches bien sûr des poumons et ainsi il va bien sûr provoquer des lésions cellulaires et ce qui va se fixer sur la fixation du virus de la grippe dans le corps comme vous voyez dans la photo voilà le virus de la grippe donc bien sûr il va se fixer les spécules qui sont pathogènes donc bien sûr il va se fixer l'enveloppe qui entoure le virus et bien sûr c'est un virus enveloppé et les virus enveloppés qui sont c'est un virus parce qu'il y a deux types de virus donc les virus enveloppés et les virus nuls qui sont les enveloppes donc quand il y a l'enveloppe tout le monde qui est le virus c'est un virus pour le coronavirus alors cette photo montre les symptômes de la grippe donc les aïrades de la grippe donc une fièvre des nausées le choueur de la gataïenne les rhumes des maux de gorge donc les gens qui sont tous sèches donc le choueur j'affa qui ont bien sûr des douleurs dans les articulations donc qui ont bien sûr d'insèles qui ont la fatigue qui ont l'âme dans le corps de l'eau surtout dans les rhumes c'est bon et comme vous voyez dans la photo bien sûr des maux de tête fièvre etc donc les symptômes se répètent contre chaque personne et le système immunitaire de la personne attaquée bien sûr par le virus alors maintenant on va passer à la tuberculose ou les sails donc bien sûr on a déjà parlé de la tuberculose bien sûr en premier semestre donc la tuberculose comme la dernière partie du système respiratoire donc on va dire comment bien sûr la prévention du système respiratoire et qu'il faut qu'il y ait la tuberculose comme exemple alors la tuberculose donc vous voyez dans la photo c'est quoi c'est une maladie infectieuse causée par le germe mycobactérium tuberculosis ou basie de coche c'est bon donc quel traitement donc association d'antibiotiques anti-berculeux pendant au moins 6 mois donc vraiment cette maladie qui t'achète dès le temps pour que l'insan puisse tchauffer donc l'insan va recevoir un traitement dès 6 jours pour qu'il puisse qu'il y ait de l'assure alors prévention vaccination par le BCG isolement des maladies pendant 3 semaines donc bien sûr le magrin est un traitement de ce malade donc demain il va falloir que les bébés qui diront le vaccin du BCG c'est très important les gens qui ont le vaccin men la tuberculose alors la transmission donc la transmission se fait par des éternuements et postillants des malades c'est bon des symptômes qu'est-ce qu'on a donné une fièvre fatigue et tout grasse alors les conséquences infection des poumons mais possibilité de toucher d'autres organes donc bien sûr l'adou qui est d'arrer beaucoup de cette maladie sont les poumons rillettes mais il y a une maladie bien sûr il y a un degré très important donc il y a un degré d'autres organes alors bien sûr les symptômes tout sèche fièvre quotidienne perte d'appétit crachat grumeleux mêlés parfois de sang développement de nodules puis de cavités dans les poumons etc alors qu'on voit la photo donc il y a la photo d'elle bien sûr le germe Mycobacterium tuberculosis c'est bon et les bacilles atteignent les poumons et provoquent des lésions locales donc bien sûr comment se fait la contamination bien sûr les bactéries donc ils vont attaquer les poumons à ce moment ce qui va créer bien sûr des lésions locales alors maintenant on va passer les microbes bien sûr inoffensifs c'est bon il y a ni le microbiote lié qu'en se traitement dans la vie de la vie et le microbiote c'est bon alors certains microbes sont utiles à l'homme et sont utilisés dans divers domaines donc le domaine de l'industrie alimentaire les moisés sûrs servent à la production des meilleurs fromages les lévures pour la fabrication du pain les bactéries lactiques ou lactobacilles qui transforment le lait en yaourt certaines bactéries sont exploitées dans la fabrication des boissons alcoolisées et de vinaigre c'est la fermentation donc bien sûr qu'il y a que des microbes qui sont utilisés dans la vie notamment les moisés sûr les moisés sûr les chufs qui sont des types de champignons microscopiques donc les moisés sûr qui sont utilisés dans la production du fromage les chambiers qui sont utilisés dans la fabrication du pain donc ils sont utilisés bien sûr comme on a dit dans la pâtisserie alors les bactéries lactiques qui sont utilisés le lait en yaourt donc bien sûr on consomme les yaourt presque quotidiennement donc comment se fait la transformation de lait en yaourt à l'aide des bactéries donc ces bactéries bien sûr sont des mécanismes dans la vie de la vie et aussi qui est le phénomène de fermentation c'est bon donc c'est le phénomène pour les gens qui sont des scientifiques donc lait tu faut en deuxième année le baccalauréat et lait tu a fondé elle a la fermentation qui se réalise bien sûr par des bactéries qui sont anaérobiques bien sûr anaérobiques donc c'est-à-dire sans intervention de dioxygène alors maintenant on va voir le domaine de l'industrie pharmaceutique donc le pénicillium moi c'est sûr est un champignon microscopique qui sert à la fabrication de médicaments des antibiotiques comme la pénicilline donc la pénicilline est extraite d'un mois c'est bon voilà l'importance des microbes dans l'industrie pharmaceutique c'est bon et certaines bactéries sont utilisées pour la fabrication des hormones notamment l'insuline donc bien sûr l'insuline est une hormone bien sûr qui intervient dans la régulation du taux de glycémie il y a une personne diabétique qui est un peu qui est un peu sucré qui est un peu 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 et bien sûr on ne va pas d'un peu d'un peu qui est un peu благодарne à la réaction le taux de glycémie comme le taux de glycémie c'est-à-dire l'insuline qui va être bien sûr qui va être à la production d'insuline qui sera utilisée bien sûr dans le domaine pharmaceutique et aussi utile pour l'homme c'est bon maintenant on va voir le domaine écologique Alors, l'exploitation de bactéries qui décomposent la matière organique dans le domaine de traitement des eaux usées, l'utilisation de certains microbes pathogènes pour les animaux nuisibles, c'est la lutte biologique. Donc, bien sûr, quand on dirait que les bactéries, nous avons besoin de l'écologie et aussi pour attaquer des animaux nuisibles, bien sûr, les qui nous ont besoin de l'insenne. Et dernièrement, le domaine de santé, alors le rôle des bactéries, notamment les chérichia coli, comme barrière écologique contre les micro-pathogènes dans l'intestin. Donc, bien sûr, parfois, les bactéries, ils ont besoin de la barrière écologique contre d'autres bactéries qui sont pathogènes. Il n'y a qu'un certain nombre bactéries, mais je n'ai pas besoin d'autres bactéries. C'est bon ? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades afin que tout le monde puisse bénéficier de cette explication. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.